Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. La question de ce jour, tout le monde subit cette blessure plus ou moins fortement, pourquoi ? Alors pour répondre à cette question, c'est pour comprendre quand on arrive, on va dire, sur Terre, nous sommes tellement des êtres vulnérables, fragiles je dirais, d'une sensibilité extrême, d'un énorme besoin d'attachement, que dans nos cellules, même si on ne s'en souvient pas, dans les tréfonds de notre conscience, au plus profond, profond, il y a évidemment un ressenti d'une peur qui est immense. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous n'avons pas vécu les débuts de vie, nous n'avons pas vu les mêmes. C'est pour ça que plus ou moins fortement, on ne ressent pas les mêmes choses. C'est pour ça, je dis souvent, c'est parce qu'on vit qui est important, c'est ce qu'on ressent. Et si on ressent aujourd'hui, à travers des événements, x, y, des états d'être, d'une peur énorme, parfois, c'est tellement pas proportionnel avec ce qui se vit réellement aujourd'hui. Et c'est parce que cette blessure a eu un impact, des fois, énorme dans notre enfance. Et la compréhension, juste pour comprendre, et on ne peut pas comprendre aujourd'hui lorsqu'on ressent quelque chose, parce que ce ressenti que nous sentons aujourd'hui date parfois des premiers jours de vie, des premières heures de vie. À un moment, on ne s'en rappelle pas. C'est pour ça que nous le vivons tous, c'est-à-dire que quand il y a une séparation avec la mer, on était en fusion, on était complètement nourris par la matrice de la vie à l'intérieur de la mer. Donc, lorsqu'on sort, c'est pour moi un choc déjà d'un abandon, de la fusion. Et c'est déjà un énorme trauma que nous avons tous vécu. Donc, pour répondre, c'est que oui, nous avons tous subi la diffusion. La vie ne dit pas que nous allons rester toute notre vie dans le ventre de notre mer en fusion. Donc, c'est pour ça que c'est déjà dans les tréfonds de notre conscience quelque chose d'extrêmement douloureux. Et c'est le cri primal quand on sort du ventre de notre mer. Il y a vraiment, voilà, tout se met en route. On va devoir commencer à, entre guillemets, s'autonomiser. Évidemment, pas à cet âge-là, mais voilà, là, on commence à respirer seul. On doit faire face au chaud, au froid. Donc, c'est des chocs énormes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne comprend pas toujours pour quelle raison quelqu'un, même si on a vécu des choses difficiles dans l'enfance, pourquoi certaines personnes ont plus de stabilité, plus de force que d'autres. Eh bien, ça dépend aussi de la fonction de l'attachement que nous avons eu au départ de notre vie dans la relation des figures sécurisantes ou non que nous avons eues. Voilà. Donc, tout le monde a vécu cette blessure, mais évidemment, en fonction des relations de départ, eh bien, évidemment, les choses sont peut-être très différentes pour chacun d'entre nous. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, nos besoins ne sont pas les mêmes. Le besoin d'attachement n'est plus une conscience d'adulte et toujours une conscience d'enfant, mais c'est toujours un système, comme un système d'alarme qui reste toujours présent à l'intérieur de nous. Il faut juste le savoir et ne pas laisser cette, on va dire, cette énergie gérer notre vie. Et voilà. Et en travaillant sur soi, en s'apaisant, en détendant, en comprenant beaucoup de choses, eh bien, on peut libérer tout ça petit à petit pour commencer à avoir une bien meilleure maîtrise de notre vie. Voilà. Si vous avez des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, ou si vous avez aussi une question à poser, surtout, je vous en prie de laisser un petit message en dessous de cette vidéo, ça me fait toujours vraiment plaisir de répondre à des questions. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du bonheur, je vous propose de le faire afin que vous receviez toutes les notifications. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question. Au revoir.